On va parler de l'Ukraine maintenant avec une question qui nous vient de Kinshasa où Jean-Baptiste est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Edor, Dupénoet, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de la Radio Mondiale, on écoute votre question. Merci beaucoup. Alors le Parlement ukrainien a adopté un projet des lois permettant la mobilisation de certains détenus. Mes deux premières questions sont les suivantes. Quels sont les détenus concernés par ces textes et combien d'individus l'armée pourrait-elle mobiliser ? C'est Ksenia Djornoclay qui va répondre à votre question. Bonjour Ksenia. Oui, bonjour. Journaliste à la rédaction ukrainienne de RFI. Alors effectivement, la loi n'a pas encore été promulguée par le président Zelensky, elle a été adoptée par le Parlement. Quels sont les détenus concernés par ce texte ? Plus généralement, quelles sont les conditions de cette possible mobilisation ? D'abord les conditions. Alors la mobilisation des prisonniers n'est possible que sur décision de justice. Cela doit être la décision volontaire du prisonnier. Aucune mobilisation obligatoire ou forcée n'est pas possible. Il faudra également avoir le consentement du commandant de l'unité militaire. Il faudra vérifier que l'état mental et l'état de santé du prisonnier correspondent aux exigences de services dans l'armée. D'abord, il y aura un examen médical préliminaire en prison, puis l'examen médical militaire. Il faudra avoir purgé plus de trois ans de prison avant la fin de leur peine. Et cette catégorie des personnes mobilisées servira dans les unités spéciales. Le contrôle administratif de ces personnes libérées sera effectué par le commandant de l'unité militaire où elles sont placées. Ksenia, ça veut dire qu'à partir du moment où on purge une peine de prison, quelle que soit la condamnation, s'il reste moins de trois ans, on peut demander donc avec ces visites et cette décision à être enrôlée ? Pas forcément, parce que selon la loi, il y a une certaine catégorie des gens qui ne peuvent pas être mobilisés. Alors, ne peuvent pas être mobilisés les prisonniers qui sont commis des crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l'Ukraine, des meurtres intentionnels de deux personnes au plus ou combinés à un viol, les crimes de violence sexuelle. Également, ne peuvent pas être mobilisés les personnes qui ont tenté de tuer des agents de force de l'ordre, celles qui ont commis des délits de corruption particulièrement graves et celles qui ont occupé un poste à responsabilité particulière, quel que soit le délit. Ce sont les ministres, les députés, leurs adjoints et assistants. Alors, pour répondre à la deuxième partie de la question de Jean-Baptiste, combien de personnes pourraient être mobilisées et concernées par cette loi ? Alors, la nouvelle loi permettra de mobiliser des milliers de personnes et dans les conditions actuelles de mobilisation, avec un manque surdimensionné de soldats, cette décision permettra de reconstituer des unités de défense de la frontière de l'Est, par exemple la région de Kharkiv et de la direction Sud. Alors, j'ajoute qu'un député membre de la Commission de sécurité nationale avait estimé qu'entre 15 et 20 000 personnes, peut-être, pourraient être mobilisées dans le cadre de cette nouvelle loi. Jean-Baptiste, il y avait une autre partie à votre question ? Oui, alors, est-ce que cette loi fait débat dans le pays, en Ukraine ? Question que je transmets directement, Aksenia. Alors, non, pas forcément, parce qu'au début de la guerre, la grande invasion russe, il y avait des milliers d'Ukrainiers et des étrangers qui voulaient s'engager dans l'armée, mais, par exemple, les prisonniers n'avaient pas cette possibilité. La nouvelle loi va permettre à ces gens, à cette catégorie des gens, de se mobiliser. Ce sont des gens qui sont très engagés, ils veulent protéger le pays. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de débat.